Lorsque cette mère adolescente a percé un bouton apparemment inoffensif sur son nez, elle n'aurait jamais pu deviner que sa vie allait changer à jamais. Voici ce qui s'est passé. Avoir des boutons est une chose ennuyeuse, à laquelle de nombreux adolescents doivent faire face quotidiennement. Bien que les experts disent que les percés n'est jamais une bonne idée, beaucoup ne peuvent pas s'en empêcher et le font quand même. Mais lorsque cette jeune fille a percé un prétendu bouton sur son nez, elle l'a regretté à jamais. Marianne Regaccio est âgée de 17 ans. Elle vit aux Philippines et avait récemment eu un bébé avant que le bouton n'apparaisse. C'est pourquoi elle a d'abord pensé que c'était dû aux hormones. Jusque-là, elle avait toujours eu la peau claire et n'y avait pas prêté attention. Elle pensait qu'il disparaîtrait bien assez tôt. Mais au fil des semaines, le bouton n'a pas réduit en taille. Et Marie en était de plus en plus gênée. Elle se sentait également un peu inquiète, car il ne semblait pas normal qu'un bouton reste sur le visage aussi longtemps. Elle a décidé de prendre les choses en main et a commencé à le presser, une décision qu'elle allait regretter pour le reste de sa vie. Après avoir percé le bouton, Marie a commencé à souffrir de douleur quelques jours plus tard. Selon elle, c'était comme un ballon qui gonfle et la douleur s'est rapidement répandue sur son visage. Elle a essayé de se soigner avec des médicaments à base de plantes, mais rien n'a fonctionné. Et très vite, le bouton a recouvert tout son visage. Marie est devenue méconnaissable. Et comme l'enflure a atteint le coin de ses yeux, sa vision a également été affectée et elle était maintenant partiellement aveugle. Parlant de cet événement traumatisant, elle a déclaré Après avoir enduré cette douleur pendant près d'un an, elle s'est finalement rendue à l'hôpital pour le faire examiner. Malheureusement, le petit établissement provincial ne disposait pas d'équipements adéquats pour diagnostiquer la mystérieuse maladie et Marie a été transférée dans un hôpital plus grand. Mais comme son mari, Albert Sales, travaillait à temps partiel dans la ferme d'un voisin sans avoir de revenus réguliers. Elle n'a pas pu se payer de traitements ni même de médicaments. Les frais médicaux étant trop élevés, Albert, inquiet, a fait appel aux bons samaritains pour collecter des fonds. Dans une vidéo enregistrée par la famille, on peut entendre Albert dire « Je voudrais demander aux gens aimables de faire des dons pour que nous puissions enfin envoyer ma femme à l'hôpital. Nous gagnons juste assez pour nous et notre bébé d'un an et je ne peux pas payer ces factures médicales. » Bien que l'histoire ait été couverte par plusieurs médias, aucune nouvelle n'a été donnée sur la situation de Marie. Espérons qu'elle se porte mieux. Carrie Cummins Carrie Cummins, de Lake Arrowhead, en Californie, a plusieurs raisons d'être reconnaissante. Elle a cinq enfants formidables et adore son travail de coach en santé naturelle et en bien-être. Comme cela arrive souvent, elle a commencé à avoir la vie d'un œil nouveau après avoir eu son premier enfant. À ce moment-là, la santé de sa famille est devenue sa priorité numéro un. Elle passait des heures à faire des recherches sur des sujets liés à la santé, notamment les maladies et la santé de la peau. Après avoir remarqué des lésions sur la peau de sa mère, elle a commencé à avoir des taches rouges sur son propre front également. Les taches semblaient continuer à se développer et elle saignait même parfois après les douches. Lorsqu'elle ne guérissait pas, Carrie savait qu'il se passait quelque chose. Elle a immédiatement pris rendez-vous avec un dermatologue et elle a fait une biopsie. On a découvert qu'elle avait un carcinome basocellulaire, la forme la plus courante de cancer de la peau. Heureusement, les taches étaient autonomes, mais elles devaient quand même être retirées, sinon elles continueraient à se développer et à se propager dans tout son corps. L'opération s'est bien déroulée et la vie semblait à nouveau rose. Mais un an plus tard, Carrie a remarqué une bosse sur le côté droit de son menton. Elle avait l'impression d'avoir un bouton sous la peau. A l'époque, elle était enceinte de son cinquième enfant et elle a donc d'abord pensé que c'était simplement lié à la grossesse. Mais la chose a commencé à grossir et à changer de forme. Une fois de plus, Carrie a su qu'il fallait faire quelque chose. Elle est allée voir son dermatologue qui a confirmé ce qu'elle pensait. Ce n'était pas juste un bouton ordinaire. Carrie avait fait un carcinome spinocellulaire, une autre forme de cancer de la peau. Bien que le carcinome spinocellulaire soit facilement traitable et ne mette généralement pas la vie en danger, l'histoire de Carrie est devenue virale et a eu un impact considérable sur les gens. Comment quelque chose qui ressemblait à un bouton a-t-il pu devenir un cancer ? Selon les experts, c'est en fait assez fréquent. De nombreux dermatologues conseillent à leurs clients de faire examiner un bouton qui ne disparaît pas au bout d'un mois ou deux ou qui change de forme, car il y a de fortes chances que ce ne soit pas un bouton du tout. Après l'ablation du cancer, Carrie a publié sur les réseaux sociaux des photos de son menton et son histoire est devenue virale. Bien que les images de la plaie béante sur son visage soient quelque peu horribles, Carrie espère qu'elles contribueront à rappeler à chacun de faire des examens réguliers de la peau. « Je voulais simplement faire prendre conscience de l'importance de prendre soin de notre peau. Ce genre de choses est en fait inévitable », a-t-elle déclaré. Alex Griswold Lorsque cette star de TikTok a publié une vidéo sur son dos, il n'aurait jamais pu deviner que cela finirait par lui sauver la vie. Il s'agit d'Alex Griswold. Il a près de 500 000 followers et il publie souvent des aperçus de sa vie de couple. Mais lorsqu'il a montré son dos dans l'une de ses vidéos, certains de ses followers avaient quelque chose d'important à dire. Dans cette vidéo, on peut voir sa femme percer un petit bouton sur son dos, mais ce qui a vraiment attiré l'attention de certains, c'était le grain de beauté plus haut. Lizzie Wells a survécu à un mélanome et elle fait des études pour devenir médecin. Quand elle a vu la vidéo, elle n'a pas pu se taire. J'ai immédiatement mis la vidéo en pause et je me suis dit qu'il fallait que je rencontre cette personne. J'ai donc laissé un commentaire. Ayant moi-même vécu ce traumatisme, je ne voulais pas que d'autres personnes le vivent, s'est souvenu Lizzie. Bien qu'elle soit la deuxième personne à l'avoir contactée, le fait qu'elle faisait des études en médecine a poussé Alex à se faire examiner. J'ai réalisé qu'elle savait peut-être de quoi elle parlait, et c'est à ce moment-là que j'ai décidé de prendre rendez-vous chez le dermatologue, a-t-il dit. C'est là que le médecin lui a dit que son grain de beauté, apparemment innocent, était potentiellement cancéreux. « Je suis tellement reconnaissant qu'il m'ait contacté. J'aurais passé des années sans aller chez le dermatologue et nous ne savons vraiment pas ce qui se serait passé, » a déclaré Alex. Le médecin lui a dit que ces deux gentils inconnus lui avaient très probablement sauvé la vie. Et comme on peut le deviner, Alex était incroyablement reconnaissant. « Grâce à deux gentils inconnus, j'ai évité le cancer de la peau et c'est un exemple parfait que le monde est un endroit merveilleux », a-t-il affirmé. Une larve de mouche dans le front Lorsque cette femme britannique de 55 ans a remarqué une bosse inhabituelle sur sa tête, elle n'aurait jamais pu deviner de quoi il s'agissait. Elle revenait d'un beau séjour en Ouganda, mais ce n'est que neuf jours après être rentrée qu'elle a réalisé que quelque chose ne tournait pas rond. Elle avait une bosse sur la tête, qui ne cessait d'enfler. Elle s'est rendue aux urgences où les médecins ont diagnostiqué une simple piqûre d'insectes infectés. Ils l'ont renvoyée chez elle avec des antibiotiques et c'était tout. Trois jours plus tard, elle est retournée aux urgences car ses symptômes s'étaient aggravés. Elle ressentait des douleurs aigües car la bosse sur son front était devenue plus grosse et plus douloureuse. Un examen approfondi a révélé une petite ouverture au centre de la bosse, d'où s'échappait un écoulement à queue. Par précaution, les médecins ont admis la femme à l'hôpital pour des examens supplémentaires. Ils étaient inquiets et ont soupçonné que son problème de peau pouvait être lié à ses récents voyages et qu'il pouvait s'agir d'une maladie peu courante en Angleterre. Leur intuition s'est avérée exacte. Très vite, ils ont réalisé que la femme n'était pas revenue de son voyage toute seule. Une larve de mouche vivante s'était incrustée en elle. Le docteur Farah Chahi, spécialiste des maladies infectieuses, lui a annoncé la nouvelle. La petite ouverture dans la peau était apparemment un orifice de respiration pour l'asticot. Grâce à cette échographie, on peut voir la larve de mouche dans la peau de la femme. Pour s'en débarrasser, les médecins ont commencé par appliquer de la vaseline sur l'ouverture, également appelée punctum. Cela bloque la source d'air de l'insecte, l'incitant à se rapprocher de la surface de la peau et le rendant plus facile à enlever. Après cela, ils ont pu retirer avec succès l'asticot vivant du front de la femme. Une échographie a toutefois révélé la présence d'autres asticots et elle a dû subir une nouvelle intervention chirurgicale pour les retirer. L'asticot a rapidement été envoyé à la London School of Tropical Medicine pour examen, où il a été identifié comme étant une mouche de lund, une espèce originaire des forêts tropicales africaines qui infecte rarement les humains, surtout au niveau du visage. Alors, comment la mouche s'est-elle retrouvée dans son visage ? Selon le docteur Chahi, l'explication la plus probable est que la femme est entrée en contact avec l'insecte après avoir noué sur sa tête une serviette humide infestée d'asticots. Après quatre jours à l'hôpital, elle a été renvoyée chez elle et sa blessure a complètement guéri. Elle a également découvert qu'une autre personne qui avait voyagé avec elle en Ouganda avait développé la même infestation d'asticots sur son dos à son retour. Avez-vous déjà remarqué quelque chose d'inhabituel sur votre corps ? Qu'en avez-vous fait ? Dites-le-nous dans les commentaires. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. A demain !